L'heure est grave. Si nous convoquons cette conférence de presse, c'est que contrairement aux attentes de bon nombre de gens, la mise en place du processus de la monnaie unique ouest-africaine ECO ne va visiblement pas dans le sens de l'autodétermination des peuples. Avant toute chose, il est nécessaire de contextualiser la mise en place de cette monnaie, sa naissance, sa création, sa structuration pour que l'on sache exactement où l'on va. Il faut savoir que la monnaie unique ouest-africaine date en termes de projet des années 1960, de la période des dites indépendances. Les pères fondateurs du panafricanisme, en tout cas sur le continent et aussi évidemment dans la diaspora puisque le panafricanisme est un projet global, les pères fondateurs estimaient qu'il était nécessaire qu'on arrive tôt ou tard à une monnaie unique, mais qu'avant ça il fallait qu'il y ait des monnaies uniques sous-régionales. Initialement prévue pour décembre 2009, la monnaie unique ouest-africaine avait été reportée à janvier 2015. Malheureusement, le manque d'entrain, le manque d'engagement, le manque de rigueur de bon nombre de nos dirigeants africains avaient fait qu'en 2014, ce projet de monnaie unique avait été laissé à l'abandon définitivement alors qu'il était prévu pour janvier 2015 que cette monnaie soit mise en application. Il a fallu attendre que la jeunesse africaine, sous notre impulsion, l'ONG urgence panafricaniste en grande partie aujourd'hui, tout le monde le sait, qui a initié et structuré le front anti-CFA, front anti-colonialisme français en Afrique. Il a fallu que cette jeunesse africaine se mobilise partout sur le continent, mais aussi dans les Caraïbes, à qui nous rendons hommage, et aussi dans la diaspora, en France et à d'autres endroits, pour que les chefs d'État africains se sentent obligés de réagir face à cette polémique qui est devenue une polémique populaire. Alors qu'auparavant, c'était simplement une problématique incarcérée aux mains des élites et des économistes qui, méprisant trop le peuple, ne daignaient même pas parler au peuple ou expliquer à ce dernier quels étaient les mécanismes qui sous-tendaient justement la question du front CFA. A force de dénonciation, à force de sacrifice, à force de risque, rappelons que certains d'entre nous ont été mis en prison. J'ai été incarcéré à Dakar. Certains d'entre nous ont été expulsés de plusieurs pays. Certains d'entre nous ont été arrêtés systématiquement par la DST pour que cette problématique du front CFA fasse partie du passé de nos populations qui sont plus que jamais paupérisées par ce néocolonialisme monétaire. Entendant la pression populaire, les chefs d'État ont ressorti ce projet de la monnaie unique qui datait des années 1960, en partant du principe qu'il était temps de mettre en application ce projet des pères fondateurs. Mais il y avait deux tendances dans cette Afrique de l'Ouest, dans cette CDAO. Les pays qui ont déjà leur devise nationale, et les pays qui font partie de l'UMOA, autrement dit les pays de la zone franc, qui sont dirigés par le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, et soutenu par l'un de ses plus fidèles amis idéologiques, co-employé de la France-Afrique, Makisal. Il a été convenu lors d'un sommet de la CDAO des présidents africains que la nouvelle monnaie unique, l'éco, s'appuierait sur un taux de change flexible. D'accord ? On serait dans une démarche en tout cas de taux de change flexible et serait liée à un panier à devise. Mais il y avait aussi comme conditionnalité à la mise en place de l'éco qu'il fallait être dans une démarche de pouvoir respecter les critères de convergence. Et ces critères de convergence étant un déficit à 3% du PIB. Et c'est là où la France-Afrique a été extrêmement stratège. Parce qu'elle savait que les pays de l'U.M.O.A. étaient ceux qui se rapprochaient le plus de ces critères de taux de convergence. 3% il doit y avoir et la plupart des pays de l'U.M.O.A. sont à 4 ou 5% mais sont beaucoup plus proches de ce taux de convergence qui a été fixé que la plupart des pays en Afrique de l'Ouest ayant leur devise nationale. Et la France-Afrique a donc parié sur le fait que, étant donné que les pays de la zone franc étaient les plus proches de ce taux de convergence, ce seraient les premiers qui rentreraient dans la mise en application de l'écho. Et en agissant de la sorte, il se disait que